Tu souhaites devenir aide-soignant diplômé d'État ? Dans cette vidéo, on voit ensemble les trois façons existantes de devenir aide-soignant dès maintenant. C'est parti ! Yes alors, si tu t'intéresses à devenir aide-soignant, toutes mes félicitations, tu es sur la bonne chaîne. Je vais te donner toutes les informations et surtout, toutes les possibilités que tu as devant toi pour devenir aide-soignant, quel que soit ton cas. Et pour ça, il y a trois possibilités aujourd'hui de devenir aide-soignant. On va voir qui peut y prétendre et comment s'y prendre. En premier lieu, on va prendre la formation initiale, c'est-à-dire la formation classique. Quelles conditions pour intégrer une école d'aide-soignant, un institut de formation d'aide-soignant simple, une seule condition, avoir plus de 17 ans. Donc même pas de bac requis, la seule condition, avoir plus de 17 ans. L'État veut que la formation d'aide-soignant s'ouvre de plus en plus et donc tous les prérequis, même en matière de formation, de background, ont été enlevés. Dans la formation initiale, vous allez retrouver toutes les personnes qui sont en sortie d'école, vous allez retrouver également les personnes qui veulent changer de branche d'études et vous allez retrouver les reconversions et pourquoi pas les promotions professionnelles pour les ASH. Alors il y a deux formats au sein de cette possibilité. Le format classique qui est la formation d'aide-soignant en un an ou 11 mois avec des cours et des stages. Et une deuxième possibilité de réaliser la formation en alternance. Dans ce cas-là, ça va être 18 mois de formation avec des cours et un apprentissage chez l'employeur. Avant de voir comment on fait pour entrer dans l'institut de formation d'aide-soignant, on s'arrête un peu sur le financement. L'avantage de l'alternance, même si la formation est plus longue, c'est que l'employeur paye votre formation. Maintenant, pour la formation classique, il va y avoir deux possibilités. Soit vous êtes non salarié, demandeur d'emploi, jeune en poursuite d'études, bénéficiaire du RSA, il va y avoir une prise en charge financière par la région. Idem, si vous êtes bachelier, que vous êtes dans continuité, en formation initiale, continuité d'études, c'est payé par la région. Pour les publics salariés, il va falloir faire une prise en charge, soit par l'employeur, ou bien une OPCO, ou bien vous allez pouvoir mobiliser votre CPF, un vente-compte personnel de formation, pour payer celle-ci. On n'a pas parlé, mais il y a aussi des organismes comme Pôle emploi, enfin en tout cas France Travail ex-Pôle emploi, qui peuvent vous financer la formation. Donc si vous êtes dans l'ensemble de ces cas, je vais le rappeler rapidement, vous êtes un étudiant en poursuite d'études classiques, vous êtes en changement de type d'études, vous changez de branche, vous voulez vous réorienter, vous êtes dans le cadre d'une promotion professionnelle, vous êtes ASH ou personnel médical, vous êtes en reconversion professionnelle, vous pouvez prétendre à la formation initiale, la formation classique, et rejoindre un institut de formation d'aide-soignants. Pour cela, comment faire ? Eh bien, malgré ce que vous allez lire sur Internet, il y a toujours un concours d'entrée pour rejoindre l'institut de formation. Et pour cela, vous allez avoir deux épreuves de postulation. Le premier, ça va être un dossier, ce qu'on appelle le dossier d'inscription. Cependant, ce n'est pas simplement joindre des pièces justificatives à son dossier. Vous allez devoir réaliser le classique CV, l'aide de motivation, le combo assez classique, jusque-là, ça va. Mais vous allez aussi devoir réaliser un exercice écrit. Alors, l'exercice écrit est généralement au choix du candidat, soit de réaliser à l'écrit son projet professionnel, cours, moyen, long terme globalement, ou en deuxième, de réaliser une analyse d'une situation professionnelle ou personnelle en lien avec la formation. Dans les deux cas, on va vous juger sur cette rédaction pour vous appeler pour la deuxième épreuve. Et quelle deuxième épreuve la plus importante ? Un entretien oral face à un jury. On va vérifier que vous avez bien toutes les compétences requises pour rejoindre la formation. Également, les qualités attendues de l'aide-soignant, votre motivation, également, votre partie relationnelle qui est importante pour l'aide-soignant et valider que votre projet professionnel est bien réfléchi, sérieux et solide. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous voulez postuler à un institut de formation aide-soignant, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à une newsletter privée. C'est 7 jours pour vous aider à vous préparer au concours. C'est 100% gratuit et chaque année, on réalise aussi une formation de préparation au concours aide-soignant que vous retrouverez également. Vous trouvez ça en description ou directement là-haut. Je vous mets également les liens pour une vidéo de tout savoir sur la formation aide-soignant si vous êtes dans un projet pas encore avancé. Vous retrouvez également un article de blog tout savoir sur le concours aide-soignant. Donc, regardez bien ça. Deuxième possibilité de devenir aide-soignant, la formation partielle. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre bénéficient de mesures soit d'équivalence ou alors d'allègement du suivi et de validation de certains blocs et modules de compétences de la formation d'aide-soignant. Quelles conditions pour pouvoir prétendre à cette formation allégée ? Vous devez posséder les diplômes suivants. Vous êtes auxiliaire de puriculture, vous êtes assistant de régulation médicale, vous avez un diplôme d'état d'ambulancier, vous avez un bac SAPAT, vous avez un bac ASSP, vous avez un diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social ou auxiliaire de vie, vous avez un certificat d'études aux fonctions d'aide à domicile, vous avez un diplôme d'aide médico-psychologique ou un certificat d'aptitude équivalent à celui-ci, vous avez le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ou le titre professionnel d'agent de service médico-social. Dans ce cas-là, vous pouvez prétendre à une formation partielle, il faut contacter l'institut de formation, mais pour l'entrée, vous allez vous retrouver exactement dans le même cas que la formation initiale, c'est-à-dire que pour être sélectionné, vous allez devoir passer par le concours, monter un dossier béton, un dossier d'inscription, réaliser les preuves écrites, votre avantage au vu de votre situation pour l'analyse de situation professionnelle, vous allez sûrement en avoir des très intéressantes en lien avec la formation et vous allez également avoir un entretien face à un jury pour voir vos motivations et vos aptitudes actuelles. Donc ensuite, selon le diplôme que vous avez, que je viens d'énumérer, vous allez avoir des modules qui vont être validés d'office. Par exemple, si vous êtes auxiliaire de puériculture et que vous voulez devenir aide-soignant, vous avez les modules 6 à 10 qui seront déjà validés puisqu'ils font partie d'un même tronc commun. Troisième façon de devenir aide-soignant aujourd'hui, c'est la VAE. La VAE, c'est la demande de validation d'acquis de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous travaillez en tant qu'aide-soignant sans avoir le statut ni même le diplôme. C'est ce qu'on appelle généralement les assimilés ou les faisant fonction d'aide-soignant. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du gouvernement vae.gouv.fr. Alors, quelles conditions pour pouvoir postuler et demander une VAE ? La VAE, validation des acquis de l'expérience, s'adresse à toute personne ayant exercé pendant une durée totale cumulée d'au moins un an, soit 1 607 heures en équivalent temps plein de façon consécutive ou non, une activité similaire à celle d'un aide-soignant. Donc ça, c'est ce qui est dit dans l'arrêté du 4 juillet 2017, la définition du VAE pour l'aide-soignant par l'État. Comment postuler pour devenir aide-soignant par VAE ? Vous allez devoir compléter un dossier de VAE, c'est le livret 2, et vous aurez une présentation orale face à un jury pour valider vos acquis. Donc là, vous avez de nombreux instituts de formation d'aide-soignant qui vous proposent des formations accélérées en seulement 3 jours pour vous aider à constituer votre dossier et à préparer votre entretien oral puisque cet entretien est assez difficile, vous devez vraiment là mettre en avant que vous avez toutes les compétences déjà requises. Vous devez parler de votre quotidien, mais également mettre en avant votre motivation, vos aptitudes, vos connaissances théoriques, etc. Donc un exercice assez difficile, mais c'est vraiment déjà une reconnaissance du métier que vous faites déjà sur le terrain sans avoir le titre. Et également, vous allez gagner un an de formation. Voilà pour ces 3 façons de devenir aide-soignant à ce jour. Donc si vous êtes intéressé, ça va vous orienter vers les bonnes solutions. Quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'il y a des épreuves pour devenir aide-soignant. Même s'il se veut ouvert à de plus en plus de personnes, il faut préparer et réussir ces épreuves pour prétendre à intégrer la formation d'aide-soignant. Il faut aussi également se renseigner auprès de l'Institut de formation d'aide-soignant et face de votre choix. Pour ça, je vous mets aussi en description un lien qui vous renvoie vers les 478 instituts de formation. Géographiquement, vous pouvez voir ce qui est intéressant autour de vous ou en lien avec votre projet professionnel. Pour rappel, l'avantage de la formation aide-soignant, il y a deux promotions par an, en tout cas pour les gros instituts de formation, une entre janvier et mars et une en septembre. Si bien que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y a sûrement un concours qui est en train d'être ouvert. Vous pouvez encore participer aux épreuves et prétendre démarrer dès la prochaine promotion en moins de six mois. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez devenir aide-soignant, que c'est votre projet professionnel, vous pouvez déjà m'écrire en commentaire et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. On vous apportera toute notre aide. C'était Geoffrey pour Objectifs Soignants. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de conseils. Ciao, ciao !